Amis de YouTube bonjour je suis content de vous retrouver ça fait longtemps que je n'avais pas produit une vidéo et je vous propose quelque chose de tout à fait nouveau il va y avoir une grande vidéo sur les animaux qui va être un peu une synthèse de leurs aptitudes de leurs capacités qu'ils ont été capables de développer et vous allez voir que vous serez surpris c'est une synthèse en quelque sorte et j'y associe quelque chose d'un petit peu particulier c'est en quelque sorte monsieur Jacques Lanoé qui m'a interviewé sur quatre sujets qui regroupaient les uns à la suite des autres vont aller dans le sens de ce que je propose au niveau des animaux alors ces quatre vidéos il y aura ça commence par la spiritualité qu'est ce que la spiritualité ensuite ça évolue vers le religieux et les religions ensuite ça continue en ce qui concerne l'introduction à la mécanique quantique le plus simple possible soyez rassurés et enfin ça finit sur le fait que est ce que on possède vraiment un libre arbitre c'est en quelque sorte un pliage comme dirait baume c'est un monde impliqué où les valeurs des animaux qui sont absolument extraordinaire et spectaculaire peuvent totalement s'associer à cette notion sur la spiritualité le religieux la mécanique quantique et bien entendu le libre arbitre je vous laisse découvrir la vidéo sur les animaux je vous laisse découvrir ces quatre petites vidéos qui me tiennent vraiment à coeur prenez votre temps faites vous plaisir à les écouter c'est pas hyper complexe mais ça pose question et l'intérêt c'est que ça vous pose des questions et que ça vous permette avec humilité d'appréhender la vie d'une manière plus agréable je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et surtout comprenez qu'à travers ça on est reparti vers un nouveau cycle assez simple mais où la profondeur va réunir maître je vous remercie de votre attention au revoir bonjour thierry aujourd'hui on va aborder un thème la spiritualité alors dans un premier temps je te posais une question la spiritualité est ce que tu peux poser un cadre alors pour moi la spiritualité c'est la quête la recherche la conquête de la connaissance de son âme leur connaissance de son âme l'âme ça veut dire ça veut dire quoi déjà alors je pense qu'il ya le corps il ya l'esprit l'esprit l'intellectualisation on pourrait dire qu'elle conscient et l'inconscient et l'âme l'âme on sait pas trop ce que c'est c'est quelque chose qui est derrière qui fait fonctionner l'esprit qui est l'esprit qui fait fonctionner le corps l'âme c'est quelque chose de profond tout au fond de soi même certains l'associent à un inconscient pourquoi pas moi en tant que psychanalyste je le verrais bien là dedans c'est la quête de la profondeur de soi et cette spiritualité elle est innée on la possède tous ou il faut aller la chercher je pense que c'est une bonne question je pense que on a tous au fond de nous mêmes une quête de se connaître le problème c'est que c'est difficile parce que ça implique beaucoup d'humilité ça implique beaucoup de travail ça implique de comprendre que ce qu'on n'aime pas c'est un peu ce qu'on est ça implique de se connaître comme il le disait adèle connaît toi toi même je pense que tout le monde là mais c'est tellement difficile et ça s'éloigne tellement des valeurs que la société nous demande qu'on a tendance à quand dire à compenser il est plus facile d'être en quête de pouvoir en quête d'argent en quête d'amour en quête de sexualité ce qui compense un tout petit peu le manque de spiritualité plus on est dans la spiritualité dans la profondeur je pense que le monde a besoin par rapport au monde extérieur le but c'est d'être dans un équilibre entre les deux la spiritualité nous apporte quoi alors la spiritualité nous apporte en quelque sorte dans cette quête de son âme de la nourriture de l'âme qui amène de la paix la tranquillité moins de quête de reconnaissance moins de quête de compensation une espèce de justesse au fond de soi même qu'elle travaille de toute une vie est ce que c'est une recherche d'absolu non je pense pas que ce soit une recherche d'absolu c'est le plaisir de découvrir qui on est individuellement d'une manière collective parce que le collectif n'est pas négatif ce qui est négatif c'est pas le collectif c'est la gestion du collectif mais je pense qu'il y a c'est c'est une c'est un chemin alors certains ça a commencé par chopin ou air s'est interpris par you des choses ils disent que c'était l'individuation c'est aller à la conquête de son âme certains courants gnostiques qui étaient quand même les plus optimistes parce qu'ils disaient qu'on avait dieu au fond de nous mêmes disait que la véritable spiritualité c'est la contente de la conquête du dieu qui est à l'intérieur de nous mêmes oui c'est un moment donné on recherche un peu une pas l'éternité mais un petit peu si du sacré du sacré le sacré le divin quelque chose qui est transgénérationnel et je pense que la spiritualité amène un équilibre par exemple quelqu'un qui va être touché qui va ressentir que il est juste il n'aura pas forcément envie d'acheter il n'aura pas forcément envie d'avoir une voiture qui coûte très cher qui va combler son ego tu m'as dit quelque chose qui m'intéresse tu me dis spiritualité juste c'est bien notre spiritualité nous élève vers plus de justesse tout à fait c'est à dire que la justesse pour moi c'est l'équilibre entre un monde intérieur qui nécessite une évolution et tenir compte du monde extérieur on peut pas faire autrement que la carte bleue la carte verte payer ses loyers manger se soigner etc mais d'être absorbé par ce monde extérieur métallique intellectuel de pouvoir etc publicitaire est vraiment délétère et cette spiritualité telle que tu me la présente elle est vraiment propre à l'homme où elle peut être je sais pas je pense qu'on parle des animaux on parle de est ce que cette spiritualité elle peut décliner sur nos animaux de compagnie sur ce qui nous entoure alors ça c'est une question qui est importante moi j'ai fait de l'éthologie on se rend compte d'une chose qui est intéressante c'est que quand on parle d'un anthropomorphisme quand on parle à son chien ou son animal on se rend compte qu'on libère au niveau cérébral des zones du cerveau droit qui sont les zones de la profondeur alors est ce que l'animal détient cette capacité là je le pense est ce que c'est aussi élaboré que chez nous non parce que les animaux ont du mal à stocker les informations comme on a pu le faire et ils ont pas ce langage qu'on a il faut savoir que dans l'évangile selon saint jean on dit le verbe arriva sur terre le verbe c'est qu'il nous permet de communiquer bon mais je pense que cette spiritualité tout le monde là et le but d'une vie c'est d'être en recherche de cette spiritualité qui nous fait évoluer et en fait elle est énorme parce que on peut être juste à un moment donné qui va durer par exemple je crois moi six semaines six mois mais au bout d'un certain temps on a des problèmes mais les problèmes ne sont que les panneaux indicateurs d'une évolution de d'aller de plus en plus dans la profondeur de la spiritualité alors comment on développe cette spiritualité alors il ya les psychothérapies il y à les aspects on va dire religieux je parle pas des religions religieux parce que l'habillage de la spiritualité c'est ce qui est le religieux parce que pour moi le religieux c'est la quête de la spiritualité c'est le sacré c'est le divin qu'on a au fond nous mêmes les techniques c'est d'être capable de prendre du recul globalement parlant et d'arrêter de toujours aller chercher à l'extérieur la cause de notre malaise c'est d'aller chercher la part de responsabilité par rapport à nos difficultés qui nous incombent et là avec un peu d'habitude on se rend compte que ça nous donne un aspect directionnel qui des fois est très surprenant et l'intérêt de la spiritualité c'est que le plaisir vient de l'intérieur donc il ya une atténuation de la quête du monde extérieur et est-ce qu'on peut je vais un peu rêver en découvrant cette spiritualité est ce qu'on peut découvrir de nouveaux univers arrivé jeudi à un état pas d'extase mais de dire tiens j'ai alors ça c'est le bouddha mais c'est bouddha c'est tout les religions asiatiques mais les religions asiatiques sont différentes de l'une des nôtres mais je pense je pense que ton lorsque l'on va contacter une partie de soi même ça va avoir une répercussion dans le monde extérieur bien sûr je pense que dans la découverte de cette spiritualité une forme d'autisme extase repli sur soi même bonheur où on est bien on a envie d'en profiter et on est ouvert aux autres mais on n'a pas besoin d'aller chercher des valeurs extérieures pour être bien il ya ces moments là et je pense que la vie nous emmène vers une succession de moments comme cela par contre la société actuelle devient tellement prégnante dans l'argent la technique la politique verticalisation réglementation etc qu'il faut être capable de contacter cette spiritualité pour se soustraire de ces valeurs qui sont totalement délétères en donner le minimum syndical donc la spiritualité nous élève vers un niveau de mieux être est ce que ce niveau de mieux-être peut à un moment donné être collectif c'est à dire à un donné ce que ça peut être un rassemblement alors comme intégrer une grande famille je pense que les gens qui sont bien alors je prends par exemple quelqu'un qui m'est très cher le dalilama le dalilama donne rarement de conseils il dit il pense il a cette particularité d'être tellement puissant qui n'a pas besoin de se justifier et automatiquement il est attractif et je pense que les gens qui sont juste sont attractifs alors il disait cette phrase il disait si tu veux un monde meilleur tu commences à le faire avec toi dans un petit jardin il va grandir etc etc c'est peut-être utopique mais je pense que la spiritualité c'est le seul biais par lequel on peut se sortir de cette composante violente sociale et aujourd'hui dans un monde qui a moins de spiritualité si on voit l'évolution sur l'antiquité le le moyen-âge et l'époque moderne est ce qu'il ya vraiment une un changement total avec cette époque moderne que nous vivons alors je pense que là la quête je pense que la spiritualité est identique à toute époque parce que tout le monde à il ya des moments où on peut plus l'extérioriser d'autres alors moi ça fait penser aux moines moines sont en quête d'une spiritualité à travers le mode religieux il y en a de moins en moins il faut pas oublier qu'au linage il y en avait beaucoup la religion s'est éteinte bien malheureusement puisque c'est l'habillage d'une certaine spiritualité actuellement je pense que la spiritualité va se traduire sous d'autres formes des gens qui vont quitter le système des gens qui vont prendre des orientations un peu marginal qui vont écrire et peut-être des courants alternatifs des penseurs mais la société actuelle n'est pas du tout enclin à accepter ce genre de personnes puisque elles échappent au système elles sont pas contrôlables voilà ce sont des esprits libres et quand on est dans une quête de spiritualité il faut être libre et automatiquement la quête de spiritualité implique on doit être libre à partir du moment où on est absorbé par tout ce qui nous entoure c'est très difficile mais cette liberté est en train de se diminuer parce que justement il ya un monde moderne qui vient un peu plus compliqué moi j'ai une dernière question c'est souvent j'entends il faut être une lumière pour soi même pour que les autres soient attirés par ta propre lumière voilà tout est dit bon pour la spiritualité à notre thématique par la suite écoute merci thierry et à très bientôt merci bonjour thierry bonjour donc aujourd'hui à thierry le sujet c'est la religion et dans un premier temps j'aimerais savoir la religion ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas première question la religion c'est quoi alors pour moi compte tenu de ce dont on a pu parler antérieurement la religion c'est l'habillage de la spiritualité c'est un habillage c'est à dire que la spiritualité c'est allé à la conquête de son dieu intérieur de son âme le problème c'est que il ya plein de courants religieux si on prend les courants religieux du livre par exemple ils ont projeté un dieu à l'extérieur d'une manière très anthropomorphique à l'image d'un homme alors ça va être des prophètes et ce dieu intérieur est externalisé ce qui fait que en quelque sorte il l'habille d'une religion alors on dit que les idéalistes créent une religion et les obsessionnels l'habillent c'est à dire qu'il va y avoir le clergé etc qui vont faire la religion la religion c'est l'habillage du religieux et je trouve que malgré tout la religion n'est pas une mauvaise chose dans certaines choses parce que au moins elle permet d'empacter la spiritualité ce qui est un peu dommage c'est qu'on l'externalise souvent je prends le cas des gnostiques qui était une religion quasiment optimiste parce qu'elle disait dieu est à l'intérieur de nous ce qui a donné indirectement les ces gens qui étaient dans les châteaux quand il s'appelait les cathares voilà et en fait après il y a eu l'héritisme mais ce que je veux dire c'est que la religion il y a plusieurs types de religions alors il y a la religion du livre où on a externalisé d'une manière anthropomorphique dieu sur des prophètes qui étaient la plupart du temps des gens sans doute assez charismatiques qui recevait la projection des autres mais quand on voit leur mode de vie la réalité ce qu'elle était intrinsèquement au départ que ce soit le prophète de l'islam ou le prophète chrétien c'est quand même assez impressionnant de voir la disparité entre ce qu'ils étaient et ce qui leur sort mais on a projeté notre vie intérieure à l'extérieur les religions asiatiques qui ne sont pas des religions c'est plutôt des philosophies asiatiques sont plus fines à mon avis dans le sens où elles vont rechercher un dieu intérieur alors bouddha bon faut pas oublier quand même qu'il est en inde donc et puis après il s'est éveillé à lui même il ya une spiritualité orientale qui à mon avis est plus nette dans le courant religieux philosophique orientale mais la religion c'est l'habillage en quelque sorte de la spiritualité c'est la spiritualité est antérieure la religion est plus après oui est ce qu'on aurait pu avoir un monde avec de la spiritualité sans religion alors ça c'est c'est très difficile parce que la spiritualité c'est aller rechercher donc son âme une quête de l'âme individuellement oui mais quand on va projeter ce dieu sur jésus par exemple on va former un courant religieux n'oublions pas qu'au départ les chrétiens c'était une secte une secte qui a réussi avec mitra associé au consul de lycée et puis après c'est parti mais ce que je veux dire c'est que à mon avis c'est très difficile c'est compliqué parce que c'est très difficile d'avoir une spiritualité sans courant religieux au courant philosophique parce que c'est quand même un habillage et ce qui est très amusant c'est que quand on voit le courant religieux chrétien aimez vous les uns les autres c'est collectif mais dans la réalité ils sont individuels quand on voit le courant on va dire religieux même si les philosophiques orientales où ils disent faut s'élever et en fait ils reviennent beaucoup plus collectif que nous c'est un courant auquel moi auquel je n'adhère pas au niveau du compte non mais auquel j'adhère au niveau du contenu dans le sens où le contenu de la religion c'est une spiritualité alors quand on parle de religion on parle souvent par rapport au niveau des époques il y a 2000 ans notre religion après les grands courants qui sont venus mais l'homme existe et présent sur terre depuis longtemps est ce qu'on a trouvé des signes religieux c'est pas beaucoup on a beaucoup trouvé beaucoup de signes religieux est ce que cette religion qu'aujourd'hui on a autour de nous autour de nous c'est vraiment une religion ou des religions parmi d'autres c'est des religions parmi d'autres ce qui est marrant c'est que quand on voit le plus ancien courant religieux on pourrait dire c'est le courant animiste ils externalisent la notion de dieu il ya une multitude de dieux on sait on a remarqué que plus la notion de religion était polythéiste moins elle provoquait de conflits parce que quand on est monothéiste automatiquement on est tout on va avoir raison voilà on va avoir raison mais les animistes on les voit par exemple dans les grottes et bien on voit par exemple les égyptiens avec le dieu du soleil etc on peut y projeter d'une manière moins anthropomorphique alors ce qui est très intéressant je pense c'est que on est obligé je dis pas qu'on est obligé je pense qu'on a tendance à être très rapproché du milieu social dans lequel on est et d'adhérer au contenant qui va être philosophique qui va être anthropomorphique dans des religions et après on sent un peu à l'étroit ça veut dire que pour certains la spiritualité ce dieu intérieur ne peut plus être dans le contenant et à ce moment là on va un peu plus loin mais on quitte la religion au profit du religieux mais je pense que le religieux si on employait un terme très technique en fait on va dire qu'il est archétypique il fait partie de chaque comme chaque individu et le problème c'est que ça coûte d'aller chercher soi même parce qu'on n'est pas en cohérence toujours au niveau social et là on revient la spiritualité et la religion en elle même oui c'est vrai c'est un habillage mais on passe par là parce que on démarre là on est baptisé ou alors on va aller voir le celui qui tire le yi king on est imprégné de notre milieu la religion nous apporte une structure et sans religion qu'est ce qui se passe sans religion alors sans religion je ne sais pas si ça existait parce que quand on reprend il faudrait être vraiment aller voir un prêtre qui font des masters de théologie etc ils sont tellement imprégnés de la religion que c'est difficile mais est ce que le religieux peut exister sans la religion sans doute oui mais à ce moment là c'est la spiritualité alors ce qui est étonnant c'est que pour ma part je le vois comme ça on est quelque part auquel on est obligé d'adhérer je sais la famille les valeurs familiales et valeurs sociales et culturelle et après si on est à l'étroit on va vers la spiritualité mais je pense que la religion c'est comme si on avait besoin de mettre un habillage de ce dieu et au bout d'un certain temps quand on est à l'étroit on se dit mais ce qu'au fond il n'est pas au fond de nous mêmes mais je pense que on démarre par la religion et la religion elle nous apporte beaucoup de choses pour nous ça nous structure mais si on va au plus profond quel regard on peut avoir sur l'homme quel regard on peut avoir sur l'univers quel regard on peut avoir sur le positionnement justement dans cet univers alors je pense que au départ la religion nous rassure parce qu'elle est collective aussi on projette sur un dieu sur un prophète etc après on est à l'étroit mais je pense que la religion au départ structure mais à la fin elle étrangle parce que au fond imaginons qu'on soit au détroit de gibraltar ce qui m'est arrivé je vois quelqu'un qui trompe sa femme à gibraltar en espace c'était à malaga je me dis si sa femme le sait c'est je prends l'avion dix secondes après je suis en afrique du nord où là on a le droit d'avoir trois épouses et c'est normales c'est ça le problème de la religion c'est que la religion ne peut pas être universel elle dépend du pays la région de elle a un côté quasiment culturel et c'est ça le problème c'est que les guerres de religion sont rien d'autre que des guerres de l'avirillage de la spiritualité qui fait que alors il peut y avoir des valeurs on va dire paranoïaques où on est intimement convaincu que la religion je parle du djihadiste etc là je lisais ce livre qui est gestion de la barbarie où tout un courant musulman essaye de prendre le pouvoir c'est à dire que au titre de l'habillage il ya le problème du pouvoir quelqu'un qui est dans la spiritualité n'est pas en quête de pouvoir collectif donc la religion avant tout est une notion de pouvoir pouvoir sur l'autre ça dérive ça peut dériver sur pouvoir sur l'autre alors oui il ya des choses aussi je vois religion ça me il ya un terme qui vient tout de suite pour moi c'est la mort la religion c'est mettre une comment pas une structure au niveau de la mort mais se rassurer par rapport à ce passage si passage il y a au niveau niveau de la mort ou le glorifier ou glorifier le passage de la mort oui 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 c'est vrai que la religion est mais sincère la religion s'en est beaucoup servi avec par exemple les djihadistes qui s'éduis vont avoir des vierges nous voir le paradis va y avoir des tas de choses le fait est que la mort qui est terrible pour nous parce que on n'est que de passage alors quand on est jeune on dit c'est pas grave mais quand on vit on se rend compte que c'est pas simple et puis à la vieillesse mais le fait est que la religion s'est servi de ça je pense que la religion est une valeur collective auxquelles on adhère il ya de bonnes choses qui sont issues de spiritualité mais au bout d'un certain temps je pense que d'être religieux peut-être plutôt que d'être dans la religion permet des ouvertures parce qu'on n'est plus en opposition avec des modes religieux des modes de religion on les dépasse on les dépasse on va être au dessus de tout ça voilà ça c'est quoi c'est le courant vers la spiritualité pour vivre mieux sa vie et en fin de compte la rendre beaucoup plus riche oui et est ce que ce serait peut-être un avant-goût de la liberté je pense que de rentrer dans la spiritualité quitte à abandonner un peu la religion pour être dans le religieux nous amène à la liberté et à l'équilibre entre ce que l'on est à l'intérieur et être moins dépendants de ce qu'on est à l'extérieur et peut-être se rendre davantage compte de l'univers dans lequel on vit qui est infini et quelle est notre place dans cet univers infini alors là c'est un autre sujet de débat Thierry je te remercie et je te dis à très bientôt et merci pour cette rencontre bonjour Thierry bonjour une nouvelle rencontre ça fait très plaisir de te revoir et aujourd'hui il ya un sujet moi qui me qui me plaît bien parce que je comprends pas grand chose à vrai dire c'est l'énergie quantique alors l'énergie quantique les mécaniques quantiques bon ça démarre on va dire dans les années 57 avec la bande de copenhague alors il ya paulia zeynberg schroninger etc qu'est ce que c'est en fait c'est qu'en fait il ya deux physiques qui a la physique classique nous le donne c'est à dire que la physique nous newtonienne c'est à dire que c'est la physique que l'on connaît que la question le poids la densité on calcule on mesure c'est ce qui est objectivable une balle tombe elle est une vitesse elle est une masse elle va rebondir voilà c'est la physique classique la physique quantique c'est que quand on prend une partie de la peau de quelqu'un il va y avoir des cellules dans ces cellules va y avoir des molécules et à l'intérieur des molécules il va y avoir des particules les particules ne vont pas agir sous le mode de la physique newtonienne c'est à dire que une particule la physique quantique c'est ça il ya une dualité c'est à dire que la particule est à la fois une onde et à la fois une particule et quand vous regardez un endroit où c'est une onde le fait de regarder créer la particule ce qui fait qu'on ne peut pas savoir où est la particule puisque c'est le fait de la créer de la voir qui fait qu'on la crée et on se rend compte que ces particules par l'effet des fentes par l'équation schrodinger et puis le chat schrodinger on peut prouver que ces particules qui sont en même temps des ondes fonctionnent d'une manière totalement différente que la particule newtonienne c'est à dire que je vous donne un exemple quand on regarde et que la particule existe elle existe par le fait qu'on l'a regardé donc l'observateur joue le rôle de l'existence de la particule mais on ne sait pas où était la particule avant puisque c'était une onde là je te rejoins je comprends si je puis dire parce que j'essaye de d'imaginer ces choses là je vois une particule elle existe si je la regarde elle peut être particules et peut être une onde dans l'infiniment petit mais maintenant si je mets l'infiniment grand alors il y a ce que l'on appelle la réduction du paquet d'ondes ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes c'est qu'à partir du moment où on passe du micro ou macroscopique il s'avère en quelque sorte qu'on passe de la physique quantique à la physique newtonienne c'est la réduction du paquet d'ondes et en fait c'est faux c'est faux parce que c'est vrai et faux c'est à dire que on pense qu'au niveau macroscopique tout individu va chuter va se casser va se casser un bras c'est du macroscopique mais actuellement presque tout le monde semble d'accord qu'au niveau de l'âme au niveau de la spiritualité au niveau du ressenti au niveau du vécu je parle pas d'une conscience de la petite voix intérieure je parle de quelque chose qui nous dépasse que ça se passe sur des mécanismes quantiques ce qui veut dire en quelque sorte que l'homme serait par nature newtonien et quantique au même type que l'anime excuse moi Thierry là tu me parles on est énergie quantique tu me parles de l'âme ça veut dire il y a une corrélation entre les deux c'est à dire que alors pour que les auditeurs pour que les gens soient plus pratiques on pourrait dire l'âme l'inconscient du intérieur chacun prendra sa valeur là c'est quantique c'est à dire que on sent par exemple alors je vous donne un exemple qui est tout bête les synchronicités qu'est ce que c'est qu'une synchronicité c'est une coïncidence invraisemblable par exemple une synchronicité je parle de quelque chose et au moment où je parle de quelque chose je rentre de quelqu'un je rencontre la personne c'est à dire qu'il ya une coïncidence invraisemblable quel était le pourcentage sur un plan de lien que je la rencontre c'est un sur des milliards de milliards de milliards et toute la vie est comme ça et on pense que notre âme notre inconscient notre dieu intérieur pour les termes que vous voulez est quantique il intervient d'une manière globale quel que soit le temps et l'espace avec tout le monde on pourrait dire d'une manière excessive mais pas si excessive que ça c'est qu'en fait ce monde quantique qui est à l'intérieur qui est de l'information et de l'énergie revient chez les chinois dans la médecine traditionnelle avec le vide créatif et le vide créatif ne serait qu'une multitude d'informations qui est relié à notre âme ce qui veut dire que notre âme qui est quantique par le système ondulatoire ou du multivers ou du de la membrane ce qu'on veut qu'est-ce que tu as conclu une parenthèse multiversé en multiversé c'est à dire que grosso modo à chaque fois qu'on fait un choix l'autre choix créerait un autre univers ça c'est vrai et là on vient dans quelque chose qui est complexe il y aura une multiplication d'univers ce qui est important à comprendre c'est qu'on est newtonien et on est quantique et arrive une autre chose qui est tout à fait importante elle est très très récente c'est l'expérience EPR aspect etc je vais je vais la résumer d'une manière très simple c'est que lorsque vous voyez une particule vous la créez et que lorsque vous la coupez en deux vous allez avoir deux sous particules qui vont être intriquées qu'est ce que ça veut dire intriquer ça veut dire que si on modifie une l'autre ce fait va avoir les mêmes particularités quelles que soient les distances quel que soit l'espace quand tu parles de distance parce qu'il faut avoir un peu une idée n'a pas été ça veut dire quoi ça veut dire elle pourrait être au fin fond de l'univers ça sera à des mini humains pareil c'est à dire que l'intrication quantique ce n'est pas qu'il y en ait une qui bouge et qui déjà bougé c'est que c'est les mêmes alors toujours la question parce que quand tu me dis au fin fond de l'univers je veux bien mais ce qui est des expériences précises aspect et ça s'est fait ou ces expériences ça s'est fait en france ça se fait partout c'est très classique maintenant des ruptures concrètes de particules s'appellent des photons s'appellent des électrons vont donner une autre particule qui va bouger mais comment puisqu'on crée la première l'autre peut savoir ce qu'il faut faire puisqu'on crée la première en la regardant ce qui veut dire qu'en fait c'est la même particule puisque c'est une onde c'est une ronde et en fait nous vous tous les autres au fond de nous mêmes nous avons comme j'avais dit des cellules et des molécules on a des particules mais ces particules si on les met dans un tableau avec des champs vont interagir et l'intrication quantique fait que c'est là que c'est important si c'est instantané au niveau de l'information c'est supralunaire c'est à dire que ça va plus vite que la vitesse de la lumière or comme la vitesse de la lumière nous donne la causalité le passé le présent le futur cette note informative culbute ce principe ce qui veut dire qu'on peut être dans le passé présent futur quand on peut être dans le futur présent passé donc cette j'emploie le terme spiritualité parce que c'est accepter que notre âme nous dépasse qu'elle est collective individuelle qu'elle joue avec le temps et quel temps à nous embarquer vers ce que l'on est pour enrichir le collectif oui un collectif que je sens sur une notion après je viendrai immortalité alors parce qu'on parlait de pressant d'anciennes émissions je cherche le terme on parlait à la fin de la mort de la fin de l'immortalité et là on vient de cette notion d'immortalité alors là je pense qu'on peut parler d'immortalité mais pas du tout dans le sens de m'étant psychose ou de réincarnation on dépasse ça c'est à dire que nous avons une âme on va l'appeler comme ça ou un inconscient qui est supraliminaire qui quelque part est dans l'espace temps qui joue sur un plan quantique avec une note informative le problème c'est que quand on décède l'information reste alors elle n'est pas visualisé donc elle n'est pas concrète mais elle reste et là actuellement on peut peut-être mieux être amené à comprendre des notes informatives de défunt qui sont perçues très nettement par des gens c'est pas que le défunt on va pas partir dans la magie mais la note informative peut être très bien capté par notre mécanisme quantique et les animaux qui sont beaucoup plus dans l'instinct sont réceptifs sont beaucoup plus moins alors moi c'est ce que j'appelle cerveau gauche carte verte carte bleue etc sont beaucoup plus ouverts sur cette notion d'inconscient de dieu et là on pourrait presque dire que ils font mieux fonctionner ça ce qu'ils peuvent jouer avec le futur le passé et qu'ils pensent sont capables de ce on sait que par des mécanismes quantiques au niveau des cryptochromes chez les oiseaux ils se repèrent ils n'ont pas besoin de gps et là ça nous amène une question qui est fondamentale c'est dire que les animaux par leur instinct est ce qu'ils ont pas en quelque sorte tendance à flirter ou côtoyer avec une spiritualité vous dire avec le divin un petit peu mais c'est pareil ce qui est assez marrant parce que là on parle d'énergie quantique j'ai l'impression on va parler de physique et en même et on va vers presque le on va vers le spirituel on va vers la religion notre âme en tout il ya une un lien qui se met en place alors c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est pour ça que par exemple de la même salade par exemple quand le dalai lama reprend des gens il prend des physiciens quantiques il prend des théologiens il prend des psychiatres il prend des gens qui sont multifactoriels de telle manière qu'on puisse avoir un agrégat une alchimie entre les mécaniciens quantiques qui dépassent les théologiens qui associent l'âme les psychanalystes qui associent l'inconscient les éthologues qui associent les animaux et on arrive à voir une démarche qui est là mystique on est d'accord mais qui est surtout ce que l'on appelle cette notion dont on traitait avant qui n'est pas l'origine mais qui est la spiritualité je pense que la spiritualité frappe à la porte par le biais de la mécanique quantique parce que ça implique que quelque part on est dépassé par quelque chose alors je vais faire un rêve avec toutes ces données tout ce que tu m'apportes vers quel monde on pourrait aller si on mettait tout ça ensemble on arrive à aller comment je cherche le terme peut le donner les voilà les combiner quel type de monde on pourrait arriver est ce que ça pourrait être un monde extraordinaire formidable alors je vais reprendre une petite histoire je fais des vidéos et j'ai un informaticien qui a fait une grande école et qui s'est mis un peu en retrait et qui quelque part a eu un problème de santé et il n'a plus besoin de travailler donc il fait du bénévolat des choses comme ça c'est un gars très évolué qui est gentil et qui m'a dit cette phrase il m'a dit ne pas être collapsologue actuellement collapsologue qui est un chaos c'est être un peu con alors il dit la temporalité je ne la connais pas mais manifestement est ce que le chaos c'est à dire que si les gens sont tellement bornés à acheter dans la société de consommation à être dans l'apparence dans le pouvoir dans l'aide etc arrivera un moment où c'est eux qui auront le pouvoir et à mon avis il risque d'avoir un chaos quels sont deux chaos je ne sais pas mais en même temps il y a des tas de gens qui travaillent sur la mécanique canique sur la spiritualité il ya des tas de gens qui sortent un peu du système il ya des tas de choses qui se créent ce qui est important à comprendre c'est que la durée de vie de la terre c'est la tour eiffel et l'homme est apparu sur la terre depuis un certain temps qui correspondrait à la couche de peinture sur la tour eiffel donc c'est très récent c'est très quelque chose avec ces physiciens quantique cette intrication quantique le passé le futur la création où on est tous reliés la théorie la membrane qui n'est des multivers ça va dans tous les sens mais au moins ça le bonheur c'est que ça fait rêver parce que ça touche les gens au même titre que lorsque quelqu'un sort un soir dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière par exemple en réel et qu'on voit un ciel étoilé et qu'on se dit cette étoile est à 300 millions d'années lumière il fait partie de ce monde et on est on a des éléments alors si on va jusqu'au bout de la mécanique quantique ça voudrait dire que le fait de la regarder on l'a créé ce qui voudrait dire que c'est fou mais c'est ça le fait de la regarder on l'a créé à 300 millions d'années lumière et on arrive dans quelque chose qui est complètement fou mais qui est calculable maintenant et on se sert de la mécanique quantique pour la mécanique des fluides pour des tas de choses et on est totalement dépassé parce qu'on ne la comprend pas par contre il y a une aventure à vivre voilà et on est juste au début de cette aventure allez il faut aller naviguer il faut aller voyer et alors ce qui est très difficile c'est que là je je donne des choses mais les abords de la mécanique quantique quand on les lit sont assez déroutants c'est déroutant parce que quand on vous dit par exemple dans l'expérience des fentes quand on voit ben on voit qu'il y a eu deux électrons quand on ne voit pas l'électron qu'on avait vu qu'on n'avait pas vu qu'il est créé et il c'est une ronde c'est à dire qu'on est troublé mais on se rend compte de la puissance de frappe qu'on a puisque l'observateur je pense qu'on fera une autre émission parce que c'est trop court là il ya encore plein de choses à découvrir moi ça va complètement ça m'a plu voilà et elle fait vraiment à très bientôt thierry encore un grand merci bonjour thierry re bonjour très content de te revoir et aujourd'hui le sujet ça va être le libre arbitre alors là c'est une sacrée question c'est une sacrée question parce que il m'est très difficile de parler du libre arbitre sans parler de la spiritualité bien entendu du religieux et de la religion qui l'habille et du quantique est ce qu'on est libre de nos choix c'est ça ma question suis-je libre c'est ça comme tu dis est ce qu'on est libre de nos choix ou petite question après avoir écouté parler de la spiritualité la religion de l'énergie quantique je me suis posé cette question suis-je uniquement une succession d'atomes de cellules et rien d'autre un fonctionnement chimique je dirais et suis chimique et électrique alors c'est compliqué alors je pense que pour que les gens ne soient pas perdus faut structurer un peu la réflexion je pense que on est libre de nos choix par rapport à des valeurs newtonienne c'est à dire j'ai faim je vais manger la fin c'est quoi c'est des cellules qui captent la glycémie qui vont provoquer la notion de faim donc je vais manger je vais manger là où tout à l'heure on pourrait dire qu'on a libre arbitre pour des choses pratiques je vais prendre la voiture plutôt que de marcher etc on pourrait dire qu'on a libre arbitre là je l'admets ce en quoi je n'y crois pas tellement parce que quand on est heureux et quand on est en pleine possession de ses moyens à travers une relation extraordinaire on n'a plus faim se nourrir d'amour et d'eau fraîche c'est connu alors la notion de l'héroïde c'est une notion de choix alors je pense qu'on est obligé de qu'on est obligé de faire les choses en deux il y a une partie newtonienne où on peut admettre qu'il ya un libre arbitre je prends ma voiture je vais manger je vais faire les courses mais il y a une partie quantique quantique ça veut dire que c'est notre âme c'est notre inconscient je pense que l'âme est plus complexe l'inconscience dieu intérieur je sais pas par exemple quand vous allez voir les francs-maçons j'ai un copain qui est franc-maçon il dit nous on va travailler sur le grand architecte de l'univers ils externalisent la notion de dieu grand architecte c'est c'est dieu pour eux c'est dieu c'est ça et vous avez chez les francs-maçons c'est ce qu'il me dit vous avez la bible coran ce sont des habillages ils travaillent un dieu ce dieu je pense pour ma part qu'on l'a au fond de nous même je pense qu'on l'a au fond de nous même et que on est en quête par cette spiritualité d'aller le découvrir pour être le plus juste soi même le juste envers nous même entre ce que l'on découvre et le monde extérieur on peut découvrir par plein de méthodes le sentir les conflits et certaines fois là j'en parle que pour la première fois mais les rêves sont issus de ce vieux intérieur mais comme disait lacan le langage de l'inconscient c'est tout un truc mais je pense qu'on est quantique et qu'on l'a au fond de nous même ce dieu intérieur et qu'on est tous reliés ce qui veut dire que quelque part les rencontres sont quantiques je dis quand tu dis rencontres tout ça on est tous reliés mais est-ce que c'est ce lien ne fait pas un peu peur aussi de savoir qu'il ya quelque chose de qu'on ne maîtrise pas du tout qui est en nous alors et là on va dans une dans une zone qui est un peu je veux dire c'est un peu nuit et brouillard je sais pas où je mets les pieds la question est parfaite parce que je ne les ferai qu'à main et je dis aux personnes et aux personnes qui nous écoutent vous allez faire cette petite expérience vous allez prendre dans votre tête je parle pas des liens de sang des enfants ou du père on est d'accord mais dans les gens que vous avez rencontré hommes et femmes des amis vos compagnies etc vous en prenez trois dans votre tête quand vous avez tous les trois c'est facile comment vous les avez rencontrés et vous vous rendrez compte que vous les avez toujours rencontrés par hasard donc le hasard n'est rien d'autre en quelque sorte que ce que l'on ne comprend pas le hasard c'est dieu sans la foi le hasard c'est l'habillage d'un religieux quantique autre que la religion et c'est à dire que le hasard c'est un peu ce monde quantique qui joue avec le temps qui joue avec l'espace parce qu'il faut bien savoir que actuellement on le sait l'espace et le temps ne sont que les deux facettes d'une autre d'une même réalité c'est à dire que l'espace se courbe le temps se courbe c'est beaucoup plus compliqué que ça et nous on est dans des valeurs cartésiennes ce que je veux dire c'est que le libre arbitre au niveau quantique je pense qu'il nous dépasse ce qui est plus intéressant c'est qu'à travers un choix s'il est bon on le sent bien s'il pose problème c'est que quelque part il nous donne une indication que notre libre arbitre nous avait choisi par rapport à une notion de choix qui était atteint et du conscient mais qui n'était pas forcément en accord avec l'inconscient ce qui veut dire que nos échecs ne sont que des panneaux indicateurs pour nous indiquer l'orientation du monde quantique le monde quantique va nous amener l'amour la spiritualité la foi toutes ces valeurs irrationnelles qui nous embarquent dans la vie bien avant notre mode conscient c'est marrant quand je t'écoute il y a même les propos de notre notre échange c'est le libre arbitre mais je dirais pour moi il veut pas dire grand chose alors c'est quand tu me parles d'énergie quantique alors allons un peu plus loin parce que la question nous permet de rebondir notre monde quantique notre monde intérieur notre spiritualité nous embarque à notre insu des fois après on la conscientise on agit c'est newtonien on est d'accord il ya des échecs et le libre arbitre que l'on est que l'on a que l'on devrait avoir que l'on devrait percevoir c'est qu'à travers l'échec notre monde spirituel quantique nous embarque vers d'autres orientations que le monde réel social culturel dans lequel on a vécu et le libre arbitre que l'on a c'est de choisir d'aller vers notre spiritualité ou vers ce qu'on nous a inculqué donc c'est ça il y a vraiment deux choix c'est précis soit ce que j'ai eu ce que j'ai eu on m'a inculqué et ce que j'ai eu vers là ou j'ai eu ma spiritualité qui m'embarque alors ce qui est très intéressant et là on est sur quelque chose qui est très présent actuellement c'est que si on n'est pas capable d'être à l'écoute de sa spiritualité de son monde quantique de ses échecs et de se dire à quel niveau je suis responsable et ou vers ça m'amène on est d'accord si on fait l'impasse là-dessus on se squeeze on est insatisfait et qu'est-ce qui se passe c'est toujours de la faute de l'autre et on compense en prenant le pouvoir la séduction en partant dans le système par contre l'aventure elle est quand même extraordinaire oui mais il y a un prix à payer on n'a rien sans mal le prix à payer c'est de se désolidariser de ces gens qui détiennent le pouvoir parce qu'ils sont dans le système newtonien et donc on peut être rejeté justement parce qu'on refuse ce système et on va vers la spiritualité et je pense que le seul libre arbitre qui soit valide pour ma part c'est d'essayer dans notre vie quotidienne en voyant les échecs quelle est notre part de responsabilité pour essayer de voir vers quoi notre libre arbitre qui nous a fait choisir quelque chose à travers cet échec nous embarque et là on va découvrir ce que l'on est cette fameuse spiritualité et à ce moment là on a moins besoin d'acheter on a besoin et on est plus juste et attractif et on peut transformer le monde indirectement ça peut être aussi un vecteur de transformation alors si on va très loin dans cette discussion on peut très bien se dire que le monde quantique va provoquer un chaos qui va être nécessaire pour qu'on le prenne qu'on en tienne compte pour être dans une autre dimension peut-être une dimension est beaucoup plus autant plus humain d'amour entre parenthèses voilà alors il est évident que ça ça peut être un millénaire ça peut être parce que le libre arbitre par rapport à notre monde intérieur et par rapport au monde extérieur on est d'accord mais notre monde intérieur c'est de la spiritualité ce monde quantique n'a pas de temporalité il est hors du temps il est hors du temps et il est très attractif et vous allez vous rendre compte que des fois vous rencontrez des gens parce que vous allez devoir vous confronter à eux vous rencontrez des gens parce que vous allez devoir apprendre vous allez voir des gens qui vont être miroirs de ce que vous êtes et vous le rendrez compte qu'il n'y a jamais de hasard dans le hasard mais quand je t'écoute Thierry est-ce qu'aujourd'hui quand on parle de notre l'époque dans laquelle nous vivons c'est court ça fait peu de temps est-ce qu'il a pu exister des civilisations qui ont découvert ce ce libre arbitre qui ont pu développer leur spiritualité avoir un autre regard sur leur sur la société est-ce que ça a existé alors Hawking qui disait qu'il y avait une chance sur plusieurs millions qu'il n'y ait pas d'autres civilisations ah non on ne dit pas c'est pas c'est donc est-ce que quelque part on nous observe est-ce qu'on est un laboratoire je ne sais pas mais tout ce dont je suis convaincu c'est que le libre arbitre j'y suis je trouve qu'il est très relatif avec beaucoup d'humilité je me rends compte que le seul libre arbitre qui est déterminant pour moi c'est à travers mes échecs me faire prendre conscience que ce que je suis pour que ce libre arbitre m'aide dans mon évolution mais force est de constater que le hasard règne en maître et que le libre arbitre il est très relatif pour moi il est très relatif et quand je t'entends aussi j'ai l'impression qu'on développe si on est attentif à cette spiritualité un peu un cheminement je veux dire entre parenthèses ce n'est pas une prétention mais un peu vers l'excellence c'est c'est un peu vrai c'est aller vraiment vers oui l'excellence je peux franchir cette mais l'excellence n'est pas forcément publicitaire non non c'est personnel c'est cette évolution qu'il faut réaliser alors évidemment pour le libre arbitre c'est très difficile de conceptualiser ce qu'on a pu se dire si on n'a pas pris la spiritualité qui est la porte d'entrée sur notre âme la religion qui est le contenant et la mécanique quantique qui est le système d'action de cet inconscient de ce monde intérieur de cette âme alors où j'y vais avec l'humilité j'ai dit âme inconscient monde intérieur j'ai pris tous les courants pour qu'on ait à peu près la même vision que ça aide les gens mais je peux avoir fait des erreurs dans l'interrogé je te remercie et j'ai l'impression de toucher du doigt un peu je ne dirais pas l'immortalité mais il y a ce côté je suis en train de le toucher un tout petit peu ça me plaît bien écoute Thierry je te remercie beaucoup je te remercie aussi et en espérant que ça passionnera les gens et je te dis à très bientôt d'accord